Couez, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une question d'Ulysse qui me demande « Y a-t-il des communautés autochtones au Québec où les gens vivent en autosuffisance? » J'aimerais tourner ta question et dire plutôt quand les Premières Nations ont-elles perdu leur capacité à s'autosuffire. Il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle on est dans des réserves, dans des communautés, c'est malheureusement parce qu'il y a eu des politiques gouvernementales, il y a eu la Loi sur les Indiens et il y a eu une pratique mise en place pour détruire notre capacité à nous autosuffire. Les Mohawks ont eu des politiques mises en place pour les empêcher de vendre le produit de leur agriculture. Les Inuits, par exemple, ont nous empêché d'aller pêcher dans la rivière à côté de laquelle on habitait. C'était des pratiques qui ont été mises en place pour nous rendre dépendants justement de l'économie qu'on dit canadienne. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter ça sans rien faire. Et encore aujourd'hui, beaucoup de communautés travaillent très fort à devenir autosuffisants au niveau économique, au niveau territorial. Et je pense qu'on ne peut pas voir encore le même effet qu'on avait il y a 100 ans. Mais on voit qu'il y a un désir de pouvoir s'affranchir de cette politique qui nous a justement, comment je pourrais dire, mis des bâtons dans les roues il y a plus de 100 ans. Alors, merci beaucoup pour ta question. J'espère pouvoir y avoir bien répondu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à nous en envoyer d'autres et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.